Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et voici donc, Anderlecht contre le Paris Saint-Germain. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Oui, salut, salut Grégoire, on attend beaucoup de ce match, espérant qu'il tienne toutes ses promesses. Et nous entendons... Et maintenant, jetons un oeil aux compositions d'équipe. Sous-titrage ST' 501 Et coup d'envoi de ce match. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match ? Avec Cavani, les défenseurs n'ont qu'à bien se tenir. C'est certainement l'un des meilleurs attaquants du monde. Alors on attend beaucoup de lui, c'est normal. C'est vrai que je le verrais bien marqué dans ce match. Ça peut partir en contre. La longue ouverture sur l'aile. Cavani, bien servi sur le côté. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Long ballon dans le sens du jeu. Il va au duel. Le ballon s'en touche. Oui, bonne intervention de la défense. Elle préfère jouer avec son gardien. Neymar. Ça manque un peu d'initiative, de prise de risque dans ce début de match. Ça peut faire mal. Oh non, il marque dans son propre but. Aïe, aïe, aïe. Espérons que ça ne va pas trop jouer sur son moral. Il faut vite oublier, vite se reconcentrer. Chance ou pas, en tout cas, ils ont marqué. Et c'est directement récupéré. Bien tenté. Ce ballon dans la, Cavani. Poteau. Ils ont notre chance. Et ils marquent. Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Ouh là là, c'est pas bon signe quand on encaisse un but comme ça. Il faut boucher les trous et vite. Le Paris Saint-Germain vient peut-être de se mettre à l'abri. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Oh, ce jeu de passe, quel régale. Il est passé. Le 1 contre 1. Oh, la frappe. Rabiot. Un long ballon vers l'avant. Cavani qui choisit le côté gauche. Ça va vite. Oh, s'il lève la tête. Oh, le duel. Il repique dans l'axe. Oh, c'était dangereux. Quel geste. Ils s'en sortent. Alors, que va-t-il faire ? C'est bien, on a passé 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Quel fait du bien, cette interception. Neymar qui a de l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. On se rapproche des dernières minutes de cette première période. Il peut encore se passer des choses sur la pelouse. Il glisse le ballon en profondeur. Draxler. C'est puissant sur l'aile. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Le ballon est repoussé. Coup de sifflet. Fin de la première mi-temps. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match quand on monte. Mais là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. 2 à 0, c'est une avance déjà confortable. Et c'est reparti. Draxler. Thiago Mota. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Anderlecht qui peut construire. C'est joué long. La bonne passe. Bonne intervention. Oh, le contre. L'arme fatale. Le jeu repart vers la droite. Le bon dribble. Oh, quel geste. Ça manque un peu de solution. Belle passe lobée. L'interception, bien jouée. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Ce ballon bien dosé. Neymar. Il a de l'espace. Le Paris Saint-Germain compte toujours. Deux buts d'avance, on sent une vraie sérénité pour l'instant. Thiago Silva. Il allonge. Quel timing dans l'interception. Pour que ça va partir vite. Anderlecht qui essaye de construire. C'est joué long vers le poteau de corner. Là, il peut centrer. Voilà, un coup franc intéressant. Ah non, ce sera un coup franc à la limite de la surface. C'était plus du marquage, c'est du harcèlement. Vu qu'il a déjà marqué, il n'est pas impossible qu'il veuille remettre ça. Ça joue à gauche. Qui est le premier sur ce ballon ? Il tire. Ça, c'est joué à rien. Premier corner dans cette rencontre. C'est une occasion, ça. La passe dans la profondeur. Ça sent la frappe. Dans la surface. Centre à ratter. Il décide d'allonger le jeu. Ça peut partir en contre. Quelle solidité. Bien joué. Et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'odeau. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Neymar. Ils sont passés tout près du 3-0. Il aurait pu les mettre définitivement à l'abri. Et il le sait. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Belle passe lobée sur l'aile. Le ballon traîne toujours. Attention. Et l'entraîneur qui fait rentrer du sang meuf. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors, il valait mieux le sortir maintenant. plutôt que le voir courir jusqu'à l'épouse. Et ce ballon vers ses attaquants. C'est un corner et peut-être une belle occasion. Allez, de tête. Et où est but ? Oh là, on va vivre une fin de match de folie. Très bon corner. Et évidemment, il en a profité. Voilà, ça, c'est une tête. Un peu de sang-froid. Une bonne dose de conviction. Et ça me donne un but. Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive. Neymar. Quel passe. Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. Qui a dit qu'il n'y avait plus de spectacle, plus de suspense, plus de but dans le football. Tout cela, on l'a eu aujourd'hui sur la pelouse et presque un peu plus. Même si à l'arrivée, il n'y a qu'un petit but d'écart pour faire la différence. Alors, votre analyse sur cette rencontre. Mais quel match de la qualité technique, de la vitesse, de l'efficacité. C'est vraiment le genre de rencontre qu'on adore. C'en est terminé.